Bonjour à tous et merci d'être aussi nombreux pour venir écouter Étienne Bimbenet. Alors Étienne Bimbenet est depuis deux ans et demi désormais notre collègue, donc il est professeur à l'université Bordeaux-Montaigne. Il est à l'origine et toujours un spécialiste de Merleau-Ponty, il a écrit sur nature et humanité, la question anthropologique chez Merleau-Ponty, il a écrit après Merleau-Ponty, tout ça c'est chez Vrain, et depuis déjà quelques années il a mené une réflexion autour de la question de l'animalité et de ce que peut apporter la question de l'animalité à une anthropologie, à une réflexion philosophique en anthropologie. Et donc il a publié chez Gallimard « L'animal que je ne suis plus », donc c'est en folio, et puis il y a deux ans il était venu d'ailleurs présenter « L'invention du réalisme » chez Serres en 2015, et aujourd'hui on a le plaisir de l'entendre pour nous présenter son ouvrage, récemment publié chez Seuil à l'Ordre philosophique, « Le complexe des trois singes, essai sur l'animalité humaine ». Je vous donne la parole. Merci beaucoup Kim, merci pour cette invitation, je remercie aussi la librairie Mola pour leur accueil, généreux chaque fois, et puis d'organiser ces séances philosophiques chaque mois avec la Société de philosophie de Bordeaux. Alors j'ai l'occasion de présenter cet ouvrage qui vient de sortir, et je voudrais le faire très simplement, en vous disant d'abord pourquoi je l'ai écrit. Il se trouve que, Kim l'a rappelé, en 2011 j'ai sorti un livre qui s'appelait « L'animal que je ne suis plus », et Kim a valu quelques conférences un peu grand public, mais rarement seul, souvent accompagné d'un animaliste convaincu, qui jouait le rôle de « Nous sommes des animaux comme les autres », et puis moi j'étais un peu le mauvais coucheur qui disait « Oui, mais quand même, il y a une grande différence ». Et on était souvent associés, moi pour maintenir le cap de la différence anthropologique, comme on dit classiquement, la différence homme-animal, et puis l'autre philosophe pour dire qu'au fond, la continuité est forte, etc. Et je me suis aperçu au fil de ces conférences que, la plupart du temps, le continuiste, mon comparse en conférence, recueillait souvent une approbation très fervente, et que dire inversement « Oui, mais quand même, il y a une grande différence », ce n'était pas très excitant. Et je me suis aperçu que, voilà, on vivait aujourd'hui un moment assez fort, assez puissant, du côté d'un très profond continuisme entre l'homme et l'animal. Et je me suis interrogé sur cette question. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour qu'on se sente plus profondément et plus essentiellement animal qu'humain ? Qu'en est-il de ce qu'on peut appeler un zoocentrisme ? Au centre de notre humanité, il y a, mais comme étant essentiel, notre animalité. D'où un étonnement à l'égard de cette conviction d'époque, on pourrait dire, de ce qui m'est apparu assez vite comme une forme de doxa, d'opinion assez généralement répandue, mais sans qu'elle soit finalement très réfléchie. Pourquoi ce zoocentrisme est-il aujourd'hui si généralement partagé ? Et donc, j'ai voulu comprendre la chose et comprendre ce qui m'apparaissait, au fond, comme une forme d'autocontradiction, ce qu'on appelle en philosophie une autocontradiction performative, c'est-à-dire je dis une chose, mais le simple fait de le dire contredit le contenu de mon affirmation. C'est-à-dire, je dis, je suis un animal comme les autres, mais le simple fait de le dire est un acte si humain qu'aucun animal ne dirait une chose pareille. Je dis, je suis un animal comme les autres, et je le dis en m'appuyant sur une science assez récente, du reste, primatologique, éthologique, etc. Et je m'appuie de toute façon sur une science très humaine, qu'aucun animal ne pourrait revendiquer de près ou de loin. Et donc, je dis, je suis un animal comme les autres, mais je m'appuie sur une science qui contredit par le fait même, le contenu de cette affirmation. Ou alors, je dis, ce serait offenser l'animal d'un point de vue moral que de dire que nous sommes différents, ce serait discriminant. Et donc, je dis, je suis un animal comme les autres pour des raisons morales. Et vous voyez bien que ces raisons morales sont des raisons très humaines. On ne connaît aucun animal qui prenne fait et cause pour tous les êtres vivants autour de lui ou tous les animaux de son espèce, de manière générale. On connaît des mouvements d'empathie animale, mais ce type de combat universalisant, on ne les connaît qu'aux êtres humains. Et donc, un animal qui prend fait et cause pour d'autres animaux, pour tous les animaux autour de lui, pour tous les êtres sensibles autour de lui, ne peut être qu'autre chose qu'un animal, de cette manière, ou en tout cas très différent. Et donc, vous voyez que d'un point de vue scientifique ou d'un point de vue moral, on produit ce type d'autocontradiction performative, c'est-à-dire, nous sommes des animaux comme les autres, mais au fond, on le dit d'une manière telle, en nous appuyant sur des arguments scientifiques ou moraux qui contredisent en quelque sorte ce type d'affirmation. Et donc, c'est une première raison pour laquelle j'ai voulu sonder en quelque sorte ce zoocentrisme d'époque. Et puis, on a une autre un peu différente. C'était l'occasion pour moi d'une forme de diagnostic sur cette époque, d'une forme de recul réflexif. Qu'est-ce qui nous arrive aujourd'hui ? À l'occasion de ce zoocentrisme. Qu'est-ce qui nous arrive aujourd'hui pour que nous mettions la vie, la vie animale au centre de notre vie ? Quel est ce présent qui est le nôtre ? Quel est ce présent, ou pour reprendre l'expression de Foucault, quel est ce maintenant, je cite Foucault dans ses derniers écrits, quel est ce maintenant à l'intérieur duquel nous sommes les uns les autres ? Question serait importante, qui anime pour lui ce qu'il appelle une ontologie de l'actualité. Il me semble qu'une des tâches fondamentales de la philosophie, et que, d'une certaine manière, tout philosophe devrait affronter au moins une fois dans sa vie, serait de se poser la question d'une telle ontologie. Qu'est-ce qui nous arrive aujourd'hui ? J'ai voulu aller le plus loin possible dans cette compréhension du zoocentrisme pour aller sonder, creuser jusqu'à quelque chose comme un roc, une attitude fondamentale qui serait à l'origine de ce zoocentrisme et qui serait une attitude d'époque, en quelque sorte. Alors ça, c'est l'aspect critique de la question, voire polémique, d'où le titre, je vais y venir, le complexe des trois singes. Vous voyez à peu près quels sont les trois singes de la sagesse dans une origine confucéenne et puis reprise ensuite dans le bouddhisme. Les trois singes qui, l'un ne voit rien, l'autre n'entend rien, l'autre ne veut rien dire. C'est une forme de charge assez polémique pour dire que nous ne voyons rien, nous ne disons rien, nous n'entendons rien de ce qui distingue l'homme de l'animal. Trois types d'aveuglement, en quelque sorte. Ce n'est pas très gentil, si je puis dire, c'est assez polémique. Mais je tente à la fin une entreprise un peu différente et plus positive qui consiste à dire que si la différence est réelle, si on ne se ment pas sur cette différence, qu'est-ce que ça change concrètement, qu'est-ce que ça peut changer concrètement dans nos relations avec les animaux ? Et il me semble que cet éclaircice de fidélité à ce que nous vivons et à ce que nous sommes peut être bénéfique à l'égard des animaux. On peut initier une forme de respect de vérité, un respect qui ne méconnaît pas tout ce qui nous sépare des animaux. Donc, nous n'avons pas besoin de faire les animaux à notre image, mais nous n'avons pas besoin d'en faire des animaux savants ou totalement anthropomorphisés. Leur différence est réelle et notre différence à leur égard est réelle et peut se gagner peut-être dans cette différence, un respect dans la différence, que j'appelle une éthique de la différence animale, que je tente à la fin. Alors, je vais vous présenter les deux aspects, critiques ou polémiques d'abord, et puis l'aspect ensuite plus bienveillant de l'entreprise. Alors, mes trois singes, c'est en gros, je sonde en quelque sorte trois motivations fondamentales dans ce zoocentrisme contemporain. Elles sont assez différentes l'une de l'autre, vous allez voir, mais j'essaye en les travaillant chacune de mettre au jour une forme d'attitude commune. Alors, la première motivation, elle est de type épistémique, c'est-à-dire qu'elle a rapport, enfin, elle concerne notre rapport au savoir. Je m'empresse de dire que je suis, comme tout un chacun ici, je pense pleinement darwinien, au sens où je crois en l'évolution. Je n'ai aucun doute sur le fait que nous descendons d'un très lointain primate qui, il y a 7 millions d'années, a entrepris une forme de trajectoire évolutive qu'on appelle l'hominisation. Donc, je n'ai aucune conviction métaphysique ou ne me verrez pas faire descendre un deus ex machina pour nous dire que l'homme est bien différent de l'animal. Ce n'est pas du tout la question. Je crois qu'on peut, de manière très rationnelle, penser la différence entre l'homme et l'animal. Je vous rassure sur ce point. Je vais maintenant tirer à boulet rouge sur un continuisme radical qui me semble, d'une certaine manière, erroné. Chaque fois qu'on entend dire que la différence entre l'homme et l'animal ne peut être que de degrés, une différence graduelle, ou qu'elle ne peut être qu'une différence spécifique. Elle saurait être autre chose qu'une différence telle que celle qui sépare les espèces animales entre elles. C'est à peu près ce qu'on entend quotidiennement. Eh bien, on s'aperçoit qu'en réalité, ce type de discours est tenu par un spécialiste des sciences de la vie, un biologiste, un biologiste de l'évolution, un spécialiste d'éthologie animale, un comportementaliste en ce qui concerne les comportements animaux, un primatologue, etc. Or, ça pose problème, parce qu'il est tout à fait normal, au fond, que ce que dit un biologiste en tant que biologiste le conduise à des conclusions de biologiste. C'est une pétition de principe. Aborder l'être humain en tant qu'animal, c'est nécessairement conclure que c'est un animal. Aborder l'être humain biologiquement, c'est nécessairement conclure qu'il est un être biologique. Vous voyez, une forme de pétition de principe que Francis Wolff, le philosophe Francis Wolff, a bien pointé, consiste simplement à se donner l'objet qu'on veut bien se donner. Aborder l'être humain du point de vue de ses gènes, c'est forcément pointer la puissance d'un héritage génétique. On entend souvent dire, par exemple, et ce n'est bien évidemment pas question de le nier, que nous partageons 98,4 % de nos gènes avec les chimpanzés communs. C'est vrai, bien sûr. La conclusion qui vient après, c'est donc nous sommes très proches. Vous voyez que là, il y a une espèce de présupposé étrange qui consiste à dire, au fond, nous sommes essentiellement ce que font de nous nos gènes. Oui, nous partageons un héritage génétique très important avec les chimpanzés, mais ça ne veut pas dire que nous sommes très, très proches. Le 1,6 % restant produit tout autre chose par l'entremise en particulier des institutions, de l'univers de ce qu'on appelle la culture, qui produit une toute autre forme de vie, comme on dit. Mais se contenter de la communauté génétique, c'est vrai, bien sûr, mais ça présuppose que nous ne sommes que cela. Le problème, du coup, c'est que sur une question aussi importante que de savoir ce que nous sommes, on entend essentiellement, aujourd'hui, et je vais justifier la chose, mais on entend essentiellement les sciences de la vie. On entend essentiellement ce que les sciences de la vie ont à nous dire sur la question, et très peu, très peu au fond, les sciences humaines. Très peu ce qu'un sociologue aurait à nous dire sur la question, un psycholinguiste, quelqu'un qui est intéressé par la question de l'apprentissage verbal, et quand on s'intéresse à la manière dont un enfant apprend les premiers mots, on aperçoit un univers très humain, très particulier, très propre à l'homme. On écoute très peu les psychanalystes sur la question, on écoute très peu ce que la philosophie politique, par exemple, aurait à nous dire sur la question des socialités humaines, etc. La plupart du temps, c'est, par exemple, un primatologue, comme France Deval, qui nous dit, regardez, il y a une politique des chimpanzés, une politique de domination, de concurrence, de rivalité, de réconciliation, etc. Et, disant cela, il préhende, en quelque sorte, un sens du mot politique qui ne vaut que du côté des sciences de la vie, qui ne vaut que pour les chimpanzés, et qui ne tient aucun compte du sens que le mot politique peut avoir dans un environnement humain, c'est-à-dire que, dans un environnement humain, bien évidemment, on ne règne pas par la force pure. Ce n'est pas un univers de domination pure. Aucun homme politique ne règne pour dominer. Il est bien obligé, il peut éventuellement régner pour dominer, mais il est bien obligé de légitimer son discours. Même s'il n'y croit pas, même s'il est là uniquement pour le pouvoir, il se trouve que tous les hommes politiques sont obligés de produire une forme de légitimation de leur discours. Et ça, c'est ce qu'on n'entend pas chez un Franz de Waal qui n'aperçoit que la partie animale de la question. Vous voyez ? Ce qui est très étrange, c'est que quand un Franz de Waal veut nous renseigner sur ce que c'est que la politique ou la morale, il est très bon dans sa partie, si je puis dire, sur ce que c'est qu'une politique de domination ou sur ce que c'est qu'une morale d'empathie, par exemple, chez les chimpanzés. Mais tout ce qui concerne notre humanité, ce ne sont que des opinions personnelles. Il n'a rien de scientifiquement instruit à nous dire sur la question. Il faut bien avoir ça en tête. Il n'est à aucun moment dans ses ouvrages, je ne les ai épluchés, à aucun moment dans ses ouvrages, il va faire intervenir des spécialistes de la politique humaine ou des psychologues ou des sociologues. Ce sont des opinions personnelles en ce qui concerne notre humanité. Et donc, il est très étonnant, vous voyez, que sur cette question en animal, du strict point de vue du savoir, nous n'entendons que l'aspect naturaliste, si je puis dire, ce que les sciences de la vie ont à nous dire sur la chose. Alors, il me semble que on touche ici à une forme de configuration épistémique, une forme de configuration du savoir qui est au fond assez bien connue, qui touche notre présent des, je dirais, nos 40-50 dernières années et qui s'appelle un naturalisme. Je pense qu'on vit un âge assez profondément naturaliste, c'est-à-dire que l'ensemble de l'édifice scientifique s'inspire très profondément des sciences de la nature et bat en brèche certaines méthodes, certaines prérogatives que les sciences humaines pouvaient avoir naguère. Et en particulier, dans un paysage grand public, si je puis dire, dans le paysage intellectuel qui le nôtre aujourd'hui, on aperçoit plus particulièrement trois sciences qui jouent un rôle fondamental. Et c'est nouveau d'une certaine manière. Ce n'était pas le cas il y a 50 ans. D'abord, il y a le fameux tournant cognitiviste de la psychologie et son raccordement aux neurosciences et donc ce qu'on appelle les neurosciences cognitives. Il y a là, si vous voulez, une espèce de psychologie profonde qui est très puissante aujourd'hui et qui nous dit que penser, percevoir, croire, juger, etc., ce sont essentiellement, ce sont des phénomènes qui s'appuient sur des mécanismes de traitement de l'information. Nous recevons des inputs, des entrées sensorielles, elles sont traitées, manipulées et ça produit des réactions, l'ensemble étant modélisable éventuellement d'un point de vue informatique. Je ne vais pas refaire l'ensemble des sciences cognitives, mais l'ensemble de ces phénomènes sont implémentés dans des circuits cérébraux. Mais ça veut dire que notre psychologie met au centre le fonctionnement cérébral d'une manière qui n'est pas nouvelle parce qu'on l'a vécu notamment au XIXe siècle dans ce qu'on appelle la psychophysique allemande. J'ai vu ça avec certains de mes étudiants qui sont présents. Mais on vit depuis les années 90, si je puis dire, et encore une fois dans un environnement plutôt grand public, un grand retour du cerveau. Un grand retour de ce que le cerveau nous fait faire et de la place qu'il occupe dans notre vie. Je pense à ces magazines comme psychologie, sciences et avenir, etc. Je pense à ce nombre de publications au grand public qui confient d'une certaine manière notre bien-être, notre épanouissement aux mécanismes cérébraux. Et c'est nouveau d'une certaine manière et c'est très important dans notre paysage intellectuel et dans notre représentation de nous-mêmes. Dans la manière dont nous nous représentons de nous-mêmes. Première science, donc premier bloc de science, c'est les neurosciences cognitives. Deuxième type de science qui est centrale, c'est évidemment la biologie de l'évolution. 150 ans après Darwin, nous vivons dans un environnement scientifique dont l'intégral, si je puis dire, est l'évolution. D'où l'importance, là encore, dans notre image de l'homme, dans l'image de nous-mêmes que nous avons, de la génétique. La génétique, l'idée d'un patrimoine génétique, a pris une importance considérable, là encore, dans nos vies. Je parlais tout à l'heure des 98,4% en commun avec les chimpanzés. C'est une espèce de formule, de mantra qu'on entend très souvent et comme si ça allait caractériser l'essentiel de ce que nous sommes. Et puis, il y a une troisième science qui occupe une place assez particulière aussi, là encore, dans un paysage intellectuel qui est le nôtre et qui est la primatologie. Cette façon de se penser, de se réfléchir au miroir de nos cousins chimpanzés ou plus généralement les cousins grands singes. l'importance d'un Franz de Waal, par exemple, qui a une importance, une influence très importante aujourd'hui. C'est des ouvrages grand public, il est très entendu dans sa façon de penser le singe en nous, comme il le dit, pour reprendre le titre dans ses articles. Le cerveau, le gène, le singe. Une espèce de triade, je reprends le titre quasiment d'un ouvrage de Sébastien Lemaire, un sociologue qui a un ouvrage qui s'appelle Le singe, le gène, le neurone, où il voit arriver trois grandes icônes en quelque sorte. Il dresse ce portrait d'une époque à partir des années 70, mais surtout 80-90, où le cerveau, le gène, le singe sont pour nous trois icônes culturelles en quelque sorte à qui nous confions l'essentiel de notre humanité. Ce que j'appelle trois fétiches. Trois fétiches. Autrement dit, nous les absolutisons en quelque sorte. Nous leur confions l'essentiel de ce que nous sommes. Et à travers eux, nous sommes au spectacle en quelque sorte. Nous regardons ce que nous sommes à travers le cerveau, à travers le gène et à travers nos cousins des singes. Ce n'est pas moi qui ai du mal à m'endormir, c'est mon fonctionnement endocrinien qui en est profondément responsable. Ce n'est pas Nordal-Lelandais qui a tué la petite Maëlys, c'est son cerveau de psychopathe. Le déplacement méréologique, comme disent les philosophes, de manière un peu pédante. C'est la partie qui se prend pour le tout, autrement dit, le cerveau qui se prend pour le tout. Ce n'est pas lui qui a tué, c'est son cerveau qui a tué. C'est une espèce de déplacement grammatical qu'on voit souvent. ou enfin, si on veut savoir ce que sont la politique ou la morale ou l'outil, par exemple, allons le voir, allons le chercher chez le chimpanzé. Et ce qu'induisent ces trois fétiches, si je puis dire, c'est une forme de démission épistémique. À travers eux, nous nous regardons vivre en quelque sorte. Nous faisons les spectateurs de notre humanité. Alors, il faut bien comprendre ce qu'implique ce primat des sciences de la vie au détriment des sciences humaines. Le propre des sciences de la vie, comme des sciences de la nature auxquelles ils appartiennent, c'est de se dire en troisième personne. C'est toute la différence, je pense, la différence essentielle avec le discours des sciences humaines. Le discours des sciences humaines ne cesse d'osciller entre la troisième personne, qui est l'instance de l'objectivation, et le discours de l'expérience en première personne. Ça veut dire que n'écouter que les sciences de la vie ou les sciences de la nature sur ce que nous sommes, c'est tenir sur notre humanité un discours de spectateur étranger. C'est tenir sur notre humanité un discours en troisième personne, un discours d'experts désengagés au détriment de tout ce que je sais sur ma propre pratique au moment où je la vis, au détriment d'un témoignage en première personne. Vous voyez que ça n'est pas innocent de laisser le dernier mot aux sciences de la vie en ce qui concerne notre humanité. Ça n'est pas innocent, c'est une attitude épistomique très particulière que j'appelle l'attitude du spectateur étranger, pour reprendre une formule célèbre. Il faut bien se rendre compte de la forme de discours induite par les sciences de la nature. Elles ont une autorité particulière qui fait que la première personne, si je puis dire, ce que je vis, s'efface en quelque sorte derrière leur discours. Le discours des sciences de la nature, c'est fondamentalement un discours en rupture avec l'expérience en première personne. On connaît ça par cœur, si je puis dire. On connaît par cœur le fait d'avoir le sentiment que le soleil se lève, et puis en réalité, non, les sciences de la nature nous ont appris que non, parce que, en réalité, ce n'est pas le soleil qui se lève, c'est la Terre qui tourne sur elle-même et qui tourne autour du soleil et qui fait que, voilà, mon expérience en première personne, mon expérience courante, est prise en défaut d'ignorance par rapport à ce que lui apprennent les sciences de la nature. Elles produisent ce qu'on appelle une suspension de l'incrédulité. Alors, il ne s'agit pas de revenir sur la révolution humanitienne, il ne s'agit pas de revenir sur tout ce qu'elles nous apprennent, bien évidemment, mais il s'agit de voir que sur notre humanité, sur le chapitre de notre humanité, ce discours n'est pas le seul, ce discours très puissant de l'objectivation en troisième personne n'est pas le seul qu'on puisse tenir sur notre humanité. On peut se poser d'autres questions. Qu'est-ce que ça fait de percevoir comme un être humain ? Qu'est-ce que ça fait de parler ? Qu'est-ce que ça fait subjectivement ? De parler, d'obéir à des règles, de s'engager dans des institutions, de nouer un pacte, etc., de se sentir moralement obligé. Qu'est-ce que ça fait subjectivement ? Quelle forme de vie ça induit ? Subjectivement. Voilà des questions en première personne qu'on peut poser à notre propos. Et par opposition à ce type de questions, eh bien, l'attitude, l'attitude la plus courante, celle que j'aperçois la plus courante et qui, du coup, noue une forme de continuité radicale entre l'homme et l'animal, c'est l'attitude des engagés, des spectateurs désintéressés. Mais cette attitude-là n'est pas la seule possible sur notre humanité. On peut resubjectiver, on peut resubjectiver, on aurait bien l'intérêt, je trouve, à resubjectiver notre discours sur l'humain. Ça, c'était la première motivation, une motivation de type épistémique. Il y en a une seconde, qui est une motivation de type morale. Je pense qu'elle joue un rôle considérable dans le zoocentrisme. L'idée est assez simple, elle consiste à dire que l'anthropocentrisme, autrement dit, l'idée d'une séparation radicale entre l'homme et l'animal, et l'idée d'une dénivellation, d'une supériorité de l'homme sur l'animal, l'anthropocentrisme, pendant des siècles, a produit le pire. Pendant des siècles, a légitimé la chasse, l'exploitation de l'animal, l'exploitation industrielle de l'animal aujourd'hui, etc. Et donc l'anthropocentrisme, autrement dit, la séparation entre l'homme et l'animal est coupable. Et on serait mieux inspiré à l'égard de l'animal, pour des raisons morales, de jouer la continuité plutôt que la séparation. Alors je pense qu'on touche ici à une sensibilité d'époque, une sensibilité faite de scrupules morales, comme si creuser la différence s'était rabaissé, comme si séparer, catégoriser, c'était ce qu'on appelle discriminer. Contre les catégories, pas de catégories, jamais se mettre dans des petites cases, etc. Et donc, contre ce risque de la discrimination, la discrimination, c'est la différence moralement dégradante, contre ce risque de la discrimination, eh bien, il sera toujours plus confortable, avant tout autre examen, de dire qu'au fond, il n'y a pas de différence. Nous sommes les mêmes à peu de différence près. Une gentille différence, en quelque sorte. Alors, c'est un peu ce qu'on appelle le politiquement correct, cette expression que vous connaissez par cœur, le politiquement correct, c'est-à-dire une moralisation du discours, une façon d'infléchir ce qui est à partir de ce qu'il doit être, un dire qui a peur de mal dire. sauf qu'autant il est bon, il peut être bon de polisser son discours, de polisser le langage quotidien dans le sens du scrupule, dans le sens du respect, autant je pense qu'il est réellement dommageable de penser sous une contrainte morale, de produire une conception fausse ou indéfendable de notre humanité au prétexte que ce serait offenser l'animal de penser cela. Je pense surtout qu'on peut parfaitement assumer que nous sommes très différents des animaux ou qu'ils sont très différents de nous sans qu'une telle différence nous empêche de les respecter. Nous n'avons pas besoin de les faire à notre image pour les respecter. Nous n'avons pas besoin de statuer sur des capacités cognitives communes ou un fonctionnement cognitif commun pour mieux les respecter. C'est la fameuse phrase de l'utilitariste Bentham à la fin du XIXe siècle. Une fameuse phrase qui lance et qui a été réactualisée à partir des années 70-1970 par Peter Singer en particulier dans l'éthique animale. La fameuse phrase de Bentham qui dit la question à propos des animaux n'est pas de savoir s'ils pensent ou s'ils raisonnent ou s'ils parlent. La question est de savoir s'ils souffrent. C'est la seule question. La question de la sentience, de la sensibilité à la douleur ou au plaisir. Je pense que, de ce point de vue-là, la raison, l'animal est le plus respectable d'être savant ou pas moins respectable d'être moins savant qu'un autre. La question, c'est la souffrance. Et de fait, quand on creuse un peu la question du côté des éthiques animales, on s'aperçoit que, dans le prolongement de la phrase de Bentham, ce n'est pas exactement la parenté cognitive qui prévaut. En éthique animale, souvent, on voit ça, on dit qu'ils ont des capacités cognitives communes, etc. Mais en réalité, c'est un argument qui est utilisé un peu en préambule, souvent, mais un peu à la marge du discours parce qu'au fond, c'est un argument qui est assez faible et qui est stigmatisé comme faible par certains spécialistes d'éthique animale comme Gary Franchione, par exemple, qui dit que c'est fait parce que c'est réfutable, c'est fragile, un argument théorique. Si toute l'éthique animale devait s'appuyer sur un argument théorique comme la parenté cognitive entre humains et animaux, ce serait fragile, ce serait très vulnérable, ce serait vulnérable à l'objection. Par ailleurs, c'est pédagogiquement fait parce qu'il faut essayer de convaincre, donc ce n'est jamais très bon. On l'a vu avec le projet Grand Singe, qui est un projet des années 90 mené par une Italienne, Paola Cavalieri et Peter Singer, qui consistait à vouloir accorder aux grands singes certains droits fondamentaux à ne pas être tués, utilisés, etc. Et l'argument premier était un argument cognitif. C'est-à-dire, regardez, ils ont les mêmes capacités cognitives que nous. Et en réalité, ça nuit à cette cause parce que ça a été très argumenté, très débattu et ça n'a pas été très bon. Et donc, en réalité, cette parenté cognitive est peu utilisée. Ce sur quoi s'appuie la plupart des éthiques animales dans la lignée de Bentham, ce n'est pas la parenté cognitive, c'est la sentience, c'est la sensibilité. C'est le fait qu'ils peuvent souffrir. C'est le nerf de la guerre aussi bien pour le premier d'entre tous, c'est-à-dire Peter Singer, La libération animale en 1975, l'ouvrage qui lance véritablement l'éthique animale. C'est le nerf de la guerre pour un certain Tom Reagan en 1983, La théorie des droits des animaux, qui est un autre type d'éthique animale. C'est le nerf de la guerre pour le dernier cri des éthiques animales, c'est-à-dire, en 2011, Zoopolis, un ouvrage dont on parle beaucoup, qui a été traduit en français en 2016, Zoopolis. Ce qui consiste à politiser le rapport aux animaux et qui, là encore, s'appuie sur la vulnérabilité, la sensibilité des animaux. En réalité, elles sont profondément pathocentristes, toutes ces éthiques, centrées sur la sensibilité. Et c'est à partir de là, plutôt qu'à partir des capacités cognitives, que s'établit une forme de continuité entre l'homme et l'animal. C'est à partir de ce pathocentrisme que se dit la plupart du temps que nous sommes tous, au fond, des êtres sensibles. Nous sommes des êtres sensibles au même titre que les animaux et donc, au fond, nous sommes tous des animaux comme les autres parce que nous sommes tous des êtres tenant à leur intégrité physique, vulnérables, etc. Donc, c'est une autre forme de continuisme, en réalité. Or, il me semble qu'on touche là aussi à quelque chose, un trait d'époque, si je puis dire. Cette importance accordée à ma condition d'être sensible, à ma condition de vivance sensible, appartient, je crois, à notre époque de manière assez fondamentale. Nous sommes devenus sensibles à la sensibilité de l'animal. Il y a plusieurs raisons à cela. C'est un fait, au fond, assez relativement nouveau. Il faut essayer de comprendre pourquoi. Il y a des raisons proximales, si je puis dire, qui tiennent à nos relations directes avec les animaux, au fait, avec l'inflation, par exemple, des animaux de compagnie, par exemple, à une connaissance de plus en plus poussée de ceux qu'ils vivent dans des élevages industriels, donc leur rôle de victime sensible. Et donc, dans les deux cas, de manière très différente, pour ceux qu'on aime et pour ceux qu'on mange, la sensibilité est au centre. Bon, il y a beaucoup à dire, mais tout ça est assez connu. Moi, je me suis intéressé à une autre raison de ce climat de la sensibilité dans notre rapport aux animaux. Une raison un peu plus générale, qui me semble un peu une raison d'époque. il me semble que ce n'est pas seulement notre rapport aux animaux qui a changé, mais plus généralement et plus fondamentalement notre rapport aux autres. Je pense que notre rapport politique à l'autre homme a changé et a mis la sensibilité, sa condition de vivant sensible au centre. L'autre est d'abord un vivant sensible avant d'être un vivant parlant ou rationnel. Alors, de quoi s'agit-il ? Vous voyez, j'énonce une thèse comme ça, assez massive. Il s'agit d'une forme de ce qui m'apparaît comme une forme d'illusion politique constitutive de nos démocraties de marché, comme on dit, une forme d'idéologie qui leur est propre et qu'elle sécrète comme une image appauvrie d'elle-même. Dans une représentation assez mainstream, assez basique, il faut le dire assez appauvrie de la vie en commun, autrui se définit négativement par le fait qu'il est d'abord un individu auquel je ne dois pas attenter. Il se définit par son intégrité physique et morale. Il est un être que je ne dois ni léser physiquement ni juger moralement. Je dois le laisser en paix, en paix avec lui-même. Nous sommes tous différents, on l'entend assez. nous avons tous le droit à cette différence. L'essentiel est qu'on puisse vivre en paix cette différence. Autrement dit, quand nous nous pensons très spontanément comme ça et sans y réfléchir de manière assez publicitaire ou assez médiatique, nous vient en tête cette vision assez appauvrie d'avis social, un règne de liberté pure ou de liberté purement négative où chacun se considère et considère autre chose comme un soi immunitaire, c'est-à-dire quelqu'un dont la seule caractéristique négative est qu'il souffrirait d'être jugé ou lésé. Or, il est bien clair que nous sommes davantage que cela. Le fonctionnement social est pour nous tous le résultat d'une longue construction politique, civilisationnelle, comme on dit, d'un long processus d'éducation, d'émancipation. La liberté individuelle, ce n'est pas un état de fait qu'on trouve en naissant, qui nous serait donné passivement par le simple fait d'être en vie. Ce n'est pas une liberté naturelle, c'est une construction historique au long cours. C'est un ensemble de projets partagés, de valeurs communes qui produisent la possibilité de vivre librement. Nous ne sommes pas miraculeusement et par droit de naissance des atomes sociaux. Nous le sommes pour l'avoir conquis de haute lutte et en commun. Me représenter l'autre comme un être sécurisé par son droit à n'être atteint par rien d'extérieur, me représenter l'autre comme un soi immunitaire, comme une pure intégrité, c'est me représenter une vie pure. Parce que si on y réfléchit, c'est une remarque que fait le philosophe canadien Charles Taylor, si on y réfléchit, la seule façon de justifier l'atomisme social, la seule façon de justifier la croyance que nous avons tous un droit, un droit de nature à vivre chacun dans notre coin, eh bien, c'est la vie. Faire culminer la vie dans un idéal de tolérance pure, comme si ne pas attenter à la vie d'autrui était le départ et la fin de toute vie en commun, c'est implicitement faire de la vie le principe politique ultime. La seule valeur source qui puisse justifier l'atomisme social, encore une fois, cette remarque très précieuse de Charles Taylor, la seule façon de justifier la coexistence passive des individus, c'est la vie. Parce que la vie, c'est le vivant qui se fait son droit par lui-même et par sa propre sensibilité, par sa propre intégrité physique, d'être autonome. Le fait est que nos sociétés, même si elles sont bâties sur un ensemble de principes rationnels, de projets en commun, sont vulnérables à ce type d'illusions. Elles se réfléchissent chaque jour, en particulier publicitairement, j'insiste sur la publicité parce que c'est un monde où nous sommes essentiellement des consommateurs, c'est-à-dire des vivants, elles se réfléchissent chaque jour publicitairement dans une image déflationniste et assez appauvrie d'elle-même, dans un minimalisme moral qui est au fond un vitalisme. Bien sûr que l'idéal de tolérance est un idéal à cultiver, bien sûr qu'il n'est pas bon de faire du tort à autrui ou de faire preuve de paternalisme à son égard, sauf que cet idéal de tolérance mal compris, mal compris, peut donner lieu à une représentation caricaturale de la vie en commun. Et dans une telle représentation, c'est chacun dans son coin sans que je puisse juger l'autre et m'immiscer dans sa vie, dans une telle représentation de la vie en commun, je suis absolument comparable à l'animal. Il n'y a absolument rien qui m'en distingue. Nous sommes tous des isolats en quelque sorte, ce que j'ai appelé des soins immunitaires. Nous sommes tous des vies qu'il n'y a pas à juger. Sur ce plan atomisé, où prévaut le droit de chacun à vivre sa vie, je n'ai rien à envier à l'animal. Nous sommes, lui et moi, des vivants, des vivants purs, purement sensibles à ce qui peut leur nuire, à ce qui est bon ou mauvais pour eux. Tout le reste, les convictions rationnelles, les valeurs auxquelles j'adhère, etc., est mis entre parenthèses. Ça veut dire qu'en réalité, on retrouve ici, mais sur un plan moral, le même désengagement, la même désubjection, si je puis dire, que j'évoquais tout à l'heure, mais un désengagement moral et non plus épistémique. La vie en commun, ce ne sont pas des valeurs auxquelles j'adhère subjectivement, auxquelles je tiens. Ce ne sont pas des principes dont j'ai l'intime conviction et que je tente de défendre par la discussion quotidienne ou par la délibération politique. La vie en commun, ce n'est pas, comme dit Badiou, à la Badiou, la valeur militante des principes. La vie en commun, c'est la coexistence atomisée des vivants, indépendamment de ce que chacun croit, indépendamment de ce à quoi chacun subjectivement adhère. C'est une coexistence aperçue d'en haut, coexistence de différences, sachant que l'essentiel est surtout de ne pas rentrer dans le contenu de ces différences. C'est un plan d'extériorité, si je puis dire, qui rejoint le plan d'extériorité de la science, mais au plan moral, un plan d'extériorité ou d'ignorance mutuelle dans lequel chacun s'abstient d'interférer avec autrui. C'est ce que Badiou appelle un rapport touristique à autrui. Autrui célébré dans sa différence, mais sans que je fasse de cette différence autre chose qu'un spectacle, un objet d'exotisme. C'est merveilleux, ils sont merveilleux, mais surtout ne pas juger, subjectivement ou à partir de principes liens. Sur ce plan des différences pures, sur ce plan d'extériorité pure, ce n'est plus un problème et c'est bien naturel de dire que nous sommes des animaux comme les autres. Nous sommes tous des vivants, vivant chacun leur vie. Ça, c'était mon deuxième singe, celui qui refuse de dire quoi que ce soit de méchant à l'honneur et à l'animal. Troisième motivation, je ne vais passer plus rapidement dessus, ça n'est plus une motivation épistémique rapport au savoir, ça n'est pas une motivation morale, mais c'est une motivation philosophique. Elle consiste à décider à l'avance que toute différence radicale entre l'homme et l'animal ne peut être une différence métaphysique. Elle se fait peur en quelque sorte. Elle se donne un épouvantail qui s'appelle la métaphysique. Elle dit, mais surtout pas ça, donc surtout pas de différence radicale parce que ce serait faire revenir des différences de nature, comme on dit, des différences substantielles qui étaient l'apanage de la métaphysique. C'est le troisième singe, celui qui refuse de voir, de voir ce que nous vivons, ce que nous vivons tant qu'être humain, qui s'interdit de décrire, de voir la spécificité de nos comportements parce qu'elle a posé avant toute chose, avant toute enquête, que la différence entre hommes et animaux, pour ne pas être métaphysique, ne pouvait être que physique ou matérielle. C'est ce que j'appelle l'antimétaphysique, la crainte de retomber, la crainte panique de retomber d'un métaphysique, mais qui, du coup, nous fait assumer une forme de matérialisme assez plat et, au fond, assez indéfendable. Le problème, en effet, c'est qu'une telle crainte est mauvaise conseillère, elle nous fait tomber d'un coup et sans transition d'un monde de différences métaphysiques ou substantielles à un monde de différences matérielles, simplement matérielles, d'un monde de différences absolues, à l'ancienne, si je puis dire, à un monde de différences indifférentes, où plus rien ne fait la différence. On se croit affranchi de tout, on matérialise son discours, on joue les esprits forts, mais sans voir que les comportements humains ne se laissent pas matérialiser. On ne comprend rien à l'argent, je prends juste un exemple très classique, on ne comprend rien à l'argent, par exemple, à l'institution de l'argent, si on pense que la vérité de l'argent, c'est la composition matérielle du billet de banque, du papier. La vérité de l'argent, ce n'est pas le papetier qui la donne, la vérité de l'argent, comme chacun sait, c'est une convention, c'est une institution, c'est un acte spécifiquement humain, un acte non matériel et qui, pour autant, n'est pas métaphysique. Nous passons des conventions, nous passons des contrats, nous jouons le jeu quotidiennement des institutions, nous produisons des actes institutionnels qui ne sont pas matérialisables, c'est un autre lexique, c'est une autre catégorie, si je puis dire, mais ça ne fait pas de nous des métaphysiciens, si je puis dire. Le problème avec ce type de pensée, avec ce type de renversement du pour au contre, où on passe une métaphysique ancienne à une analyse platement matérielle, c'est qu'au fond, on laisse les choses en l'état. On veut se débarrasser de la métaphysique, on veut se débarrasser des différences de nature, on en fait un épouvantail, mais l'alternative, matérialiste, étant intenable, si je puis dire, on laisse tout en l'état. Et notre vocabulaire le plus quotidien continue à manier des entités métaphysiques, on continue à dire, si vous posez la question, vous dites, c'est quoi un être humain ? Vous dites, oui, c'est un animal, mais en plus, il a la conscience de soi. Je ne sais pas ce que c'est, mais on dirait la conscience de soi. On dira, il a la pensée. Je ne sais pas ce que c'est, mais on mettra une majuscule, et puis on dirait, c'est la pensée. On dirait, il a la raison. On ne sait pas davantage ce que c'est. On continue à manier des entités métaphysiques, mais parce que le travail n'a pas été fait de savoir ce qui nous distingue de l'animal. Si on veut assumer de savoir ce qui nous distingue de l'animal, la seule chose qui nous vient, ce sont ces grandes entités substantielles, pas très intéressantes, que parfois, on va attribuer à l'animal en disant, regardez, ils ont une conscience de soi. C'est tout aussi d'interroger. J'ai fait le travail dans l'ouvrage d'aller interroger le concept de conscience de soi tel qu'il est manipulé au jour le jour en primatologie ou en éthologie, le fameux test de la tâche rouge. Donc, on voit un chimpanzé qui reconnaît la tâche rouge dans un miroir. Puis, à un moment, on dit, c'est là et c'est là-bas. Comme s'il avait conscience de lui-même à travers le miroir. On dit, il a la conscience de soi. On ne dit pas, il établit une forme de correspondance sensorimotrice entre la tâche et son front. On dit, il a la conscience de soi. Donc, tout d'un coup, il y a une espèce de grand déo sex machina qui lui tombe sur la tête. Il a la conscience de soi. C'est de la métaphysique, si je puis dire. C'est-à-dire que c'est une analyse substantielle, une analyse de grande substance. Ce n'est pas une analyse fonctionnelle. Ce n'est pas une analyse fine d'un comportement. Conscience de soi, ce sont des comportements particuliers qui passent par des institutions, qui passent par le langage, qui passent par l'usage des différentes personnes, première, deuxième, troisième personne, qui passent par l'usage des noms propres, des noms communs, etc. Qui passent par la biographie, qui passent par des expériences. C'est très complexe, une conscience de soi, mais ce n'est certainement pas la conscience de soi. Donc, quand on joue le jeu de l'anti-métaphysique, au fond, on laisse toute chose dans l'état et on laisse la métaphysique maître du jeu, si vous voulez. C'est ça, le problème. Et on ferait bien de tenter des analyses fonctionnelles de ce que sont les comportements humains pour essayer de savoir ce que c'est qu'être humain. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de cette critique, mais dans sa conclusion, elle consiste à dire, comme avec les analyses précédentes, elle consiste à stigmatiser un regard matérialisant, donc extérieur, à nouveau, qui refuse de décrire ce que subjectivement nous vivons. Pour un sujet vivant, pour un sujet qui vit sa vie en première personne, eh bien, une convention, un pacte, une règle, représente une aventure très particulière du subjectif, une forme de décentrement radical en direction de tout autre. Être l'usager d'une règle, c'est se penser à la place de tout autre, que ferait-il dans la même situation. Donc, c'est vivre une certaine allure de la vie très particulière, c'est une aventure du subjectif très particulière, mais qui ne s'aperçoit que quand on subjective l'analyse, quand on se pose des questions en première personne. Alors, j'en viens à la partie sympathique de mon discours, la partie positive et constructive. Vous avez vu que de trois manières différentes, l'osocentrisme apparaît comme un regard désengagé sur l'homme et l'animal, un regard désubjectivé, insincère, si je puis dire, c'est-à-dire infidèle à ce que je vis et ce que je pratique en tant qu'être humain. La question que je me suis posée à la fin de l'ouvrage, c'est que faire de ce vibrant plaidoyer phénoménologique, de ce plaidoyer pour une réflexion anthropologique plus sincère, plus fidèle à ce qu'on appelle en phénoménologie la chose même, c'est-à-dire l'expérience que nous faisons des choses, que faire de cette fidélité à soi de notre expérience de vivant humain ? Eh bien, j'ai tenté ce que j'ai appelé un anthropologue un anthropocentrisme élargi. J'ai repris ce mot infamant d'anthropocentrisme un peu par provocation, mais en considérant que cet anthropocentrisme peut s'élargir et doit s'élargir le plus loin possible. Partons de ce que nous sommes, d'où l'expression anthropocentrisme, partons de ce que nous vivons, nous sommes des vivants et donc un vivant part toujours de ce qu'il est, un vivant est centré sur lui et nous sommes des vivants, donc partons de ce que nous sommes, c'est le meilleur point de départ qu'on puisse adopter. Et tentons d'élargir cet anthropocentrisme, d'élargir le cercle de la vie humaine pour y intégrer le plus largement possible le sort des animaux. Si la vie humaine n'est pas seulement une vie telle que les connaissent les sciences de la vie en troisième personne, ou une vie telle que la réduit l'antimétaphysique, donc comparable au degré près à toute autre vie, si la vie humaine n'est pas ce qu'en disent les éthiques animales, c'est-à-dire une vie essentiellement sensible à soi, à ce qui est bon ou mauvais pour elle, si c'est aussi une vie qui par ses institutions ou par le langage ne cesse de s'élargir en direction des autres et du monde, ce que j'appelle le monde commun, alors, et c'est le pari que je fais dans ce dernier chapitre, il y a peut-être dans la vie humaine, dans ces mouvements de décentrement, dans ces façons d'aller loin de soi en direction des autres et en direction du monde, dans ces lignes de fuite, il y a peut-être dans cette vie mobile, si je puis dire, dans cette vie inquiète, une ressource pour l'éthique animale. Le pari que je fais, et je vous donne quelques pistes, je ne vais pas développer en détail, mais quelques pistes pour finir. La première piste pour cet anthropocentrisme élargi, procédons à partir de nous et de ce que nous sommes. Eh bien, la première chose, du coup, c'est que la responsabilité de la bientraitance animale nous incombe. La responsabilité du combat animaliste nous incombe et notre responsabilité est totale. Nous ne pouvons pas l'attendre des animaux. C'est nous qui ferons le travail, si je puis dire. La première chose est de ne pas se mentir à cet égard. Pourquoi je dis ça ? Parce que, par exemple, on entend bien souvent cette question. Les animaux ont-ils des droits ? Question absurde. Les animaux n'ont pas de droits. Ils n'ont pas de toute éternité et métaphysiquement de droits. Pas plus que nous n'avons de droits. Nous nous sommes octroyés des droits. Il se trouve que nous avons créé cette catégorie étrange de droits transnationaux, de droits universels qui seraient valables pour tout être humain possible. C'est une construction humaine. Je pense que si on raisonne de manière non-métaphysique, nous devons raisonner de manière non-métaphysique, de manière constructiviste à l'égard du vocabulaire des droits. Donc, la question n'est pas de savoir si les animaux ont des droits, comme s'ils allaient faire métaphysiquement tout le travail. La question, c'est nous. Voulons-nous leur accorder des droits ? Et la réponse, bien sûr, nous y allons. Nous sommes en train de le faire. En réalité, les sensibilités changent et nous sommes en train d'accorder aux animaux des droits qu'ils n'avaient pas auparavant. C'est à nous d'élargir ce cercle. Ce n'est pas les animaux qui, par une espèce d'intercession divine, s'aperçoivent ou nous apercevons qu'en fait, ils ont des droits. Avant, nous avions oublié qu'ils avaient des droits. Vite, 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 reconnaissons ces droits. Non. C'est à nous de construire une communauté plus large, incluant les êtres sensibles qu'ils sont. En réalité, ce n'est pas seulement le droit qui va évoluer et qui est en train d'évoluer. Ce n'est pas seulement une évolution rationnelle. Si nous considérons que nous sommes des vivants sensibles et rationnels, ça veut dire que partir de ce que nous sommes, c'est de s'engager à marcher sur deux jambes, sur le terrain de la sensibilité et sur le terrain rationnel. D'un côté, il y a tout le travail pédagogique des sensibilités. Il y a tout un travail pédagogique à faire pour considérer la cause animale. Et puis, de l'autre, il y a le fait de fixer dans des codes, codes pénals, codes rurals, etc., la bientraitance, le principe de la bientraitance animale, comme on l'a fait en février 2015, en introduisant une nouvelle dénomination pour les animaux en février 2015. Et par cette évolution conjointe de la raison de la sensibilité, par cette évolution conjointe, nous changerons très concrètement. C'est-à-dire que nous nous habituerons à voir autrement les animaux. Deuxième piste, cette évolution, je pense, sera essentiellement une évolution du regard. Nous allons nous habituer à les voir différemment. Nous allons nous habituer à un nouveau voir comme, comme on dit en philosophie, après essentiellement Wittgenstein, qui a beaucoup travaillé sur la question des aspects, c'est-à-dire voir cette figure comme lapin ou comme canard. La même chose peut être vue comme ou comme. ce qu'il appelle une psychologie des aspects. Nous pouvons voir l'animal comme un morceau de viande en puissance, nous pouvons le voir comme une ressource nutritive, mais nous pouvons aussi le voir comme un alter-ego, une seconde personne, une autre vie. Nous pouvons changer notre manière de voir l'animal et c'est ce travail pédagogique, ce travail du regard qui est essentiel. Et ce sera un travail pédagogique sur nos sensibilités, ce sera aussi un travail du droit, quand c'est inscrit dans le droit que l'animal est un être vivant doué de sensibilité, évidemment, ça force en quelque sorte le regard, c'est très important aussi, ce sera la sensibilité et le droit, mais au final, c'est le regard qui changera. Nous inventerons ce que Jean-Christophe Bailly, le parti pris des animaux, le verset animal, les écrivains, je l'encourage vraiment à lire Jean-Christophe Bailly, c'est magnifique sur l'animal, Jean-Christophe Bailly appelle une observance. Il assume le côté religieux, même si ce n'est pas la question ici, ça vient, c'est un vocabulaire d'Église, l'observance, c'est à la fois observé mais avec respect. On entend dans le mot observance le regard, le regard, mais qui n'est pas neutre moralement, qui est un regard de respect, observance. Voilà ce qui s'inventera en quelque sorte. Alors pourquoi cette éducation du regard aurait-elle un rapport avec l'anthropocentrisme ? Il me semble que c'est très important, là encore, quel rapport ? Eh bien, il y a jusqu'à présent un seul type d'être que nous regardons avec observance, si je puis dire, que nous regardons avec un respect absolu, un seul type d'être à qui nous avons accordé des droits fondamentaux, c'est nous, nous, êtres humains. Et en réalité, cette façon dont les humains se regardent eux-mêmes, se mettent à part, en quelque sorte, se sacralisent, eh bien, c'est peut-être une ressource fondamentale. C'est une idée qui est donnée par une végétarienne, en l'occurrence, mais surtout une Wittgensteinienne qui s'appelle Cora Diamant, dans l'ouvrage qui s'appelle L'importance d'être humain. Elle a cette idée qu'au fond, la manière dont nous nous concevons, dont nous nous regardons les uns les autres, nous, êtres humains, c'est la ressource fondamentale, beaucoup plus que l'argumentation philosophique, par exemple, beaucoup plus que ce qu'elle appelle les arguments, donc. Montrer qu'ils ont une sensibilité, même ça, ce n'est pas suffisant, mais montrer qu'ils ont des capacités cognitives, c'est encore moins. En réalité, la seule façon c'est de respecter mieux l'animal, c'est de tenter d'élargir la communauté humaine, d'élargir cette communauté de regards respectueux, d'observance, pour y intégrer le plus possible d'animaux. Vous voyez ? C'est ce travail d'élargissement, de ce travail anthropocentré, mais d'élargissement qui fera que nous respecterons un jour les animaux bien davantage que ce que nous le respectons aujourd'hui. nous ne mangeons pas nos morts, phrase qui revient souvent sous sa plume, il se trouve que nous ne mangerons pas nos morts, nous ne mangerons éventuellement nos ennemis, et nous ne mangerions pas notre père, notre mère, etc. Nous ne les mangerons pas. Nous avons sacralisé le corps humain. Et c'est peut-être ça qui importe dans le rapport à l'animal bien davantage que la démonstration de leur sentience ou de leur capacité cognitive. Un enfant ne mangerait pas son hamster, vous voyez ? Parce qu'il a noué avec lui des liens humains, des liens d'une communauté de vie. qui fait qu'il le regarde autrement, il le regarde comme une seconde personne. Troisième piste, avant-dernière piste, je vous rassure, je ne sais pas si j'ai... Bon, troisième piste. Si dans une optique anthropocentrique, nous partons de ce que nous sommes et du respect que nous portons à nous-mêmes pour l'élargir le plus possible, alors il est important de savoir ce que nous sommes. Je dis à l'instant, nous sommes des êtres sensibles et rationnels, de façon schématique de dire la chose, mais ça veut dire que nous sommes des vivants qui ne sont pas centrés sur notre sensibilité. Nous ne sommes pas centrés sur l'être en vie. Nous ne sommes pas centrés sur notre intégrité. Nous le savons d'une certaine manière par l'expérience de la maladie. Être malade, c'est précisément se centrer sur son intégrité. C'est faire de son intégrité, de son être en vie, de sa conservation, l'essentiel. Et puis, au moment de la convalescence, il se passe cette chose étonnante que le fleuve dégèle, si je puis dire, et puis on se remet tout d'un coup à s'intéresser à d'autres choses qu'à soi, on se remet à oublier le courant d'air qui pourrait me faire du mal, etc. Et la vie prend un peu d'ampleur et vivre une vie humaine, c'est autre chose qu'être dans la petite laine et le courant d'air et l'angoisse du courant d'air. C'est vivre une vie un peu plus ample, si je puis dire, que simplement centrer sur ma propre intégrité physique ou sur ma propre sensibilité au bien ou au mal. Dans une éthique anthropocentrée, est-ce que cette idée-là, cette différence entre une vie bonne, comme on dit, et la simple préservation de soi, est-ce que cette idée-là, ce décalage-là, ne pourrait pas nous importer dans notre rapport aux animaux ? Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer qu'au-delà de la simple intégrité de l'animal, il y a autre chose pour lui aussi, quelque chose qui serait l'équivalent pour lui d'une vie bonne ? La liberté de mouvement, la liberté de mouvement, l'affection entre animaux, l'affection entre un éleveur et ses animaux, et ses bêtes, etc., le jeu, etc., toutes les capacités qu'un animal peut apprendre, notamment dans un voisinage humain, l'affection rendue entre un animal de compagnie et son maître, etc., toutes ces choses outrepassent, si je puis dire, le simple être en vie de l'animal. Il me semble que là, peut-être le meilleur instrument pour penser, c'est au-delà de la simple sensibilité, pour relativiser, en quelque sorte, la simple sensibilité dans le rapport aux animaux. Le meilleur instrument serait peut-être l'éthique des capacités de Martin Hussbaum, qui insiste beaucoup sur le fait qu'on peut cultiver des capacités, nous, êtres humains, nous ne cessons de le faire, mais qu'on peut le faire aussi avec les animaux. Et qu'il y a un au-delà de la simple intégrité ou de la simple sensibilité. et il y a du coup un infini de la vie animale. On ne sait pas ce que peut un corps animal, on ne sait pas ce que peut une vie animale. Il y a un mystère dans toutes ces capacités qui sont les leurs, qui sont propres à leur espèce. Vous voyez ? Le pathocentrisme, le privilège donné à la sentienne, d'une certaine manière, égalise les vies animales. Restituer une forme d'au-delà de la sentienne, c'est dire, une vie animale, c'est aussi toutes sortes de capacités, c'est restituer un mystère à la vie animale. C'est-à-dire, on ne sait pas ce que c'est qu'une vie animale. Il y a beaucoup à... On peut s'étonner longuement de ce que sont les animaux et de ce qu'ils vivent. Donc, il s'agirait de restituer par là une forme de mystère animal, vous voyez ? Dans cet au-delà, dans cette relativisation de la sensibilité. Quatrième et dernière pièce, je terminerai par là. Elle me vient de l'éthique environnementale. Je mobilise, dans ce dernier chapitre, ce qu'on appelle les éthiques écologiques ou environnementales, d'une manière un peu inattendue parce qu'elles sont en litige, si je puis dire, avec les éthiques animales. Ce sont deux éthiques très différentes. Les éthiques animales s'intéressent à l'individu sensible, dont il faut atténuer les souffrances, favoriser le bien-être, etc. Alors que l'éthique environnementale va s'intéresser à des écosystèmes, à des biotopes, à des espèces animales, mais pas à des individus. Et, entre deux, pour reprendre le titre d'un article célèbre de 1984, c'est « Mauvais mariage, divorce rapide ». Ça s'est passé très mal, il y a pas mal de querelles entre eux. Et pourtant, il me semble qu'on peut trouver dans l'éthique animale une autre façon de relativiser la sentience, le primat de la sensibilité dans les éthiques animales et d'une manière qui me semble intéressante, en tout cas pour moi très importante. Ce que montre l'éthique environnementale, et c'est la grande force, je dirais, de son propos, qui est une force anthropologique, c'est que nos intérêts peuvent aller très loin et très loin de nous. L'axe démonstratif de cette éthique, son squelette conceptuel, si je puis dire, c'est la différence entre valeur instrumentale, une chose a une valeur instrumentale lorsqu'elle est bonne, elle est utile pour moi, et valeur intrinsèque. Valeur intrinsèque, une chose est bonne en soi, indépendamment de son utilité pour moi. Il se trouve que l'éthique environnementale milite pour la reconnaissance de la valeur intrinsèque des étangs naturels, d'un vallon, d'un lac, d'un arbre, d'un écosystème, d'un site, etc. Mais ce qu'elle dit du coup, cette éthique, ce qu'elle dit implicitement et qui est une thèse anthropologique, c'est que nos intérêts peuvent aller jusqu'au biotope, jusqu'au vallon, jusqu'à l'arbre, jusqu'à la pierre, jusqu'aux étoiles, comme dirait Bergson. Nos intérêts humains peuvent aller très loin et très loin de nous. Voilà, je pense, la thèse anthropologique implicite de cette éthique et qui est une thèse précieuse. nos décentrements sont sans limite. Ils vont très loin de nous et cette éthique cultive en quelque sorte ce type de décentrement. Et elle nous dit en particulier qu'on peut aller au-delà de la simple compassion à l'égard de la sensibilité animale. On peut aller au-delà de la sentience. Oui, on peut se mobiliser contre la souffrance animale, c'est très bien de le faire, bien sûr, mais on peut aller au-delà. On peut aussi se mobiliser pour la préservation d'un site, pour la préservation d'une espèce animale, pour la préservation de la biodiversité, etc. Nous pouvons aller jusque-là. Et ça va plus loin, si je puis dire, que la simple compassion. La simple compassion, elle reste encore en résonance avec ce que je suis. Se mobiliser pour la biodiversité, pour la préservation d'une vallée, quel rapport avec ma vie, si je puis dire ? C'est une forme de décentrement radical. Alors, d'une certaine manière, ça relativise l'éthique animale, mais je ne pense pas que ça la desserve, au contraire, parce que cultiver ce type de décentrement, c'est cultiver l'essentiel en nous. C'est cultiver ce qui, à mon avis, est le nerf de toute morale, c'est-à-dire ce mouvement de décentrement. Et se décentrer en direction des autres ou en direction du monde, eh bien, c'est forcément rencontrer, sur son passage, les animaux. Cultiver ce décentrement, cultiver cet au-delà d'une sensibilité pour soi, c'est un mouvement qui est fondamental et qui rencontre forcément la sensibilité animale. Si on définit le naturel comme le non-artificiel, comme ce qui procède indépendamment de l'humain, alors l'éthique environnementale, en défendant la valeur intrinsèque du naturel, nous demande le plus grand décentrement qu'on puisse imaginer. Le combat écologique nous demande le plus grand décentrement qu'on puisse imaginer. S'il est assumé pour des raisons qui ne sont pas égoïstes, c'est-à-dire quel sera mon avenir ou l'avenir de mes enfants, etc. S'il est assumé pour la nature elle-même, en tant qu'elle est le non-humain, si je peux dire, s'il est assumé de cette manière-là, elle nous demande le plus grand décentrement qu'on puisse imaginer. La plus grande aventure du subjectif. Et il est bien évident qu'un tel décentrement, une telle aventure, ne peut que rencontrer, sur son chemin, la vie animale. Donc, c'est le pari que je fais dans ce dernier chapitre, le pari d'un anthropocentrisme élargi, d'une humanité élargie jusqu'à l'arbre, jusqu'au lac, jusqu'à la pierre, mais en passant par l'animal. Merci. Merci beaucoup, Étienne, pour cette présentation d'une si grande, à la fois clarté, et puis, avec beaucoup d'exigences intellectuelles, qui nous permet de prendre conscience ou de réfléchir sur cette manière courante de penser, qui peut-être, enfin, moi, je suis un peu comme toi, nous mets en colère, je peux partager la colère que j'ai pu entendre par rapport à une idéologie un peu courante. Et donc, outre l'information scientifique, je trouve que tu ne transiges pas sur les différences sans être intransigeant. Donc, il y a une nuance et il y a une défense pour un anthropocentrisme élargi, décentré, que je trouve, évidemment, tout à fait appréciable. Mais, le jeu fait qu'il faut quand même poser des questions. Et donc, la question que je voudrais te poser est la suivante. C'est moins la question de la différence que la question de l'altérité ou plutôt la question d'identification. Est-ce que peut-être... Est-ce qu'on ne peut pas défendre avec des philosophies, je dirais, sérieuses, profondes, par exemple, Montaigne, par exemple, Diderot, par exemple, Rousseau, une pensée, peut-être pas de l'identité de l'homme et de l'animal, mais de l'identification à l'animal ? Et donc, alors, pour des raisons différentes, Montaigne, c'est quand même cette question du scepticisme et du refus de la forme générale de l'homme, du propre de l'homme, mais elle nous met au plus proche, parfois, je peux être plus proche, effectivement, d'un animal que... Diderot, c'est plus le matérialisme. Il y a un matérialisme enchanté, il y a une manière de s'identifier qui est plus profonde que ce qu'on entend de nos jours. Et puis, avec Rousseau, il a pensé de la sensibilité et de la pitié. Moi, je suis assez de ce côté-là, on va dire, attentive à cette idée qu'effectivement, la sensibilité, c'est ce qui nous déplace vers autrui ou c'est ce qui nous élargit, c'est ce qui nous place en autrui dans une forme d'identification. Et donc, avec Rousseau, il y a Lévi-Strauss, en tout cas, un certain Lévi-Strauss, un certain Descola, Vieros de Castro, une certaine pensée de l'altérité et du rapport à l'animal différent, puisqu'ils vont chercher, par exemple, dans l'animalisme, une figure où l'animal peut venir habiter l'humain dans le rêve, où il y a des manières d'être animal pour l'homme qui sont autant de manières de penser l'autre comme autre et la pensée de l'identification. Donc, on peut penser une identification qui, d'une certaine façon, ou même une identité, qui est une pensée de l'altérité avec laquelle viendront un certain nombre de notions que je trouve qui maltraite un peu, on va dire. la vulnérabilité quand elle n'est pas faite pour pleurer seulement, mais pour penser comment on peut parler au nom de ceux qui n'ont pas les mots, au nom de ceux qui ne parlent pas, au nom de ceux qui n'ont pas de représentation d'eux-mêmes et de pouvoir symbolique pour parler. Parce que sinon, effectivement, quand on dispose de ce pouvoir symbolique, quand on dispose de cette assurance de la différence entre ce qui est sensible et ce qui est rationnel et du passage de la sensibilité à la rationalité, oui, on est responsable, oui, on est autonome, oui, on défend les éthiques et la théorie de la justice, mais peut-être qu'il y a d'autres manières de penser ce rapport à l'animal et donc une politique peut-être un peu différente. Voilà, c'est la question que je voulais te poser. Tu évoques Lévi-Strauss après Rousseau, par exemple, il y a ce texte où on l'avait vu d'ailleurs en classe Jean-Jacques Rousseau, fondateur des sciences humaines, qui est un texte de Lévi-Strauss, très beau, un article, enfin une conférence plus exactement, dans lequel il dit avant l'humanité il y a la vie, par exemple, ça c'est un des grands enseignements de Rousseau, il a compris qu'avant l'humanité il y avait la vie, avant soi il y a l'autre et ce qui conjoint en particulier c'est le dépassement à la fois de mon humanité et de soi, avant l'humain il y a le vivant et avant moi il y a l'autre, c'est la pitié chez Rousseau. Donc dans la pitié je mets l'autre avant moi et la pitié étant un mouvement vital elle met la vie avant l'humain. Donc la pitié c'est ce double dépassement à la fois de l'humain et de soi et il dit voilà ça c'est un des grands enseignements de Rousseau une blessure, une belle blessure infligée à l'humanisme et au rationalisme et sauf que en réalité ce qu'il dit là exactement comme le diront d'une certaine manière sur un autre terrain Viveiros et Castro ou Descola il dit impropre de l'homme cette façon de se mettre à la place de tout ce qui souffre comme dit Rousseau quand il dit je suis nu etc. comme tous les gens dans les mille cette façon de se mettre à la place de ceux qui souffrent et de leur faire un droit de ne plus souffrir c'est un trait spécifiquement humain alors je ne sais pas par quoi ça passe si ça passe par la raison ou par une éducation à autrui qui dès le premier regard en quelque sorte dès le premier regard un enfant vit en autrui autant qu'en lui-même etc. donc il y a dans la vie humaine une forme de décentrement radical dès le premier moment mais il se trouve en tout cas que cette pitié elle est profondément humaine et ça veut dire qu'en fait Lévi-Strauss en disant cela en disant par la pitié nous sommes contemporains de toute vie nous sommes en toute vie en fait il dit cette chose qui est magnifique c'est très bien il faut cultiver la pitié mais c'est précisément quelque chose qui est propre à l'homme tu vois donc il dit une chose et son contraire exactement comme quand Viveiros et Castro ou Descola disent nous serions bien inspirés d'aller voir du côté de l'animisme amérindien l'animisme c'est une façon pour les amérindiens de retrouver la vie humaine partout ailleurs que dans leur vie c'est à dire les arbres les animaux etc. ont des désirs des volontés des perceptions comme les êtres humains ce sont des humains c'est une forme d'entropomorphisme ils le disent très bien c'est pas moi qui le dis et donc c'est une façon pour la vie humaine de se retrouver partout ailleurs qu'en elle-même donc c'est un très profond anthropomorphisme qui signe la vie humaine les animaux ne se considèrent pas partout ailleurs qu'en eux-mêmes ils ne sont pas animistes au sens où le puma ne fait pas de tout le monde un puma etc. il a le sentiment d'avoir un gibier en face de lui qui n'est pas un puma et donc il y a exactement de la même manière chez Véros et Castro où je fais ce que là dans cette façon de jouer l'animisme une façon de dire rendons la maison occidentale plus accueillante à l'égard d'autres anthologies c'est très bien bon alors tout le monde applaudit les quatre mains rendons l'homme plus accueillant à l'égard de la vie alors on applaudit encore plus fort etc. et puis en réalité c'est un geste profondément humain et profondément progressiste et il faut beaucoup d'éducation et beaucoup de sensibilité pour aller vers cet accueil là donc moi je n'ai rien contre évidemment sauf quand ça consiste à dire devenant animiste etc. non je ne peux pas devenir animiste on a dépassé ça mais tu vois je n'ai rien contre ce type d'accueil mais nous ne nous racontons pas d'histoire ce sont des gestes progressistes ce sont des gestes qui sont humains au sens où ce sont des conquêtes humaines il faut aller vers ça en effet tu vois je voudrais vous remercier d'avoir été aussi nombreux et remercier Etienne vraiment chaleureusement merci à mes étudiants qui étaient présents ce soir bravo merci à mes tipeurs